salut à tous allez aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur le mi24 où on va traiter des roquettes donc je ne vous ferai pas le petit tuto sur le lance grenade gm 30 puisque c'est exactement la même chose que pour le tir requête ou pour le tir du pod 760 de tout 7 donc voilà sachez que c'est pareil vous aurez juste à sélectionner mg 30 gm 30 pardon pour que ça soit les lances grenade bien alors et bien vous allez voir que ça va se passer comme si on tirait avec le pod 770 alors déjà je voulais remercier tous ceux qui ont fait des petits commentaires que ça soit sur facebook que ça soit sur youtube soit pour me rectifier soit pour ajouter des infos complémentaires c'est toujours les bienvenue parce que c'est toujours bien amené du coup ah ben ça fait toujours plaisir de de lire de vous lire voilà allez go on va faire ça tout de suite alors master arm sur un le fire control l'auxiliaire store light on est tout bon ici on va sélectionner requêtes voilà ici on vérifie rk t requêtes on est bon on se met sur auto pour le range il va nous calculer tout seul ici on va mettre également sur auto comme ça il va nous calculer où est ce que l'on doit viser pour pour pouvoir tirer et toucher la cible suivant notre notre vol etc le 5 ans alors le 5 d'après le manuel c'est un lorsque lorsqu'on appuie sur 5 en fait ça va synchroniser le viseur là ici à plat ça va synchroniser ceci avec la une cible mouvante c'est à dire je m'explique c'est à dire que vous appuyez sur 5 vous allez laisser votre curseur sur la cible mouvante alors ça fonctionne sur une cible statique mais d'après le manuel c'est c'est en gc plus pour une cible mou donc vous allez le laisser deux à trois secondes sur une cible mouvante et là suivant la vitesse du véhicule suivant votre vitesse à vous suivant la météo etc il va calculer où est ce que vous devez tirer pour pouvoir toucher là on est toujours pareil alors je vais écouter corsaire et je vais réduire le site vous allez voir ça va être beaucoup plus visible voilà comme ceci elle envoie mieux la croix j'aurais dû le faire avant c'est vrai que comme je vous ai présenté le pote c'était un peu le cirque donc là tout pareil on a le distance distance range d'accord lorsqu'on est ici et bien on va pouvoir faire feu c'est qu'on est à bonne distance en plus on aura la petite lumière jaune ici qui s'allumera pour nous dire ok t'es dans les bons paramètres tu peux faire feu et là tout pareil avec la croix on va viser là où on veut tirer alors on va y aller tranquillement mes cibles sont par là donc tout pareil on met le réticule la petite croix là où on veut que ça tire que ça atterrisse plutôt on voit et on fait toujours attention à sa vitesse voilà on va voir que ça va diminuer au fur et à mesure voilà ça diminue on est dans les bons paramètres allez on fait feu on fait feu et là on dégage parce que là c'est chaud patate alors j'ai un peu visé quand même à le propre donc c'est pour ça j'en ai touché qu'un hop là mais par contre lui il met des impacts on n'hésite pas on accélère un peu la bête on fait du gauche droite voilà à la terre et on s'éloigne de la zone ça lui évite de nous tirer dessus donc j'ai pas pris le temps de bien viser surtout que ça fait énormément de fumée au départ apparemment j'en ai eu qu'un enfin bref et donc voilà donc vous voyez que c'est pas enfin la mise en oeuvre n'est pas compliqué après viser c'est une autre histoire surtout que vous voyez moi je ne me mets pas des unités statiques c'est vraiment des unités qui tirent donc voilà c'est pas toujours simple hop on va essayer je sais pas s'il nous reste des requêtes attention la vitesse comme je vous ai déjà dit on est dans les bons paramètres ok on essaye d'enviser un autre et bien si on avait encore des requêtes on en avait encore et là on en a plus allez on dégage là on pousse et on dégage on va rester un rat de terre sinon on va se faire dégommer vous voyez quand on prend son temps c'est quand même un peu mieux le shoot est quand même mieux mais vous avez pu voir que lorsqu'on arrose avec les requêtes bah ça envoie du steak c'est clair c'est quand même quelque chose donc voilà pour la petite vidéo de présentation sur les requêtes j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas un petit commentaire un petit partage ça fait toujours plaisir si vous voulez aider la chaîne ben c'est toujours dans la description et n'hésitez pas à poster les petits commentaires si vous voyez que des petites choses vous semblent fausses incorrectes ou vous voulez compléter allez bisous les copines à bientôt salut salut